Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. À Novara Doc, les gens vivaient de très peu, mais avec beaucoup, beaucoup de émouna, beaucoup de foi. Il y avait un couple là-bas que tous les jours, le mari et la femme, ils mangeaient une tranche de pain et un petit cube de beurre. C'est tout ce qu'ils avaient. Shabbat, ils rajoutaient un petit peu, ils revoient Shabbat, mais à part ça, il n'y avait rien. Et un jour, le mari rentre à la maison et la femme lui dit comme ça, avec un visage un peu comme ça, triste. Écoute, je suis vraiment désolé, mais le chat qui était dans la cour, il a mangé ton cube de beurre. Et le mari lui dit, non, mon cube, il ne l'a pas mangé. La femme, elle a eu peur, elle croyait qu'il voulait dire qu'il a mangé son cube à elle. Alors elle dit, mais non, mais le mien, il était... Elle dit, non, mais oh, je ne voulais pas dire qu'il a mangé ton cube. Je voulais seulement dire que le mien, il n'a certainement pas mangé. Puisque si c'était le mien et qu'il me revenait de droit et que je devais le manger, alors il n'aurait jamais pu le toucher. Et s'il l'a mangé, ça veut dire que ce n'était pas le mien. C'est-à-dire que tout simplement, nous avons déjà parlé de ça hier et nous reparlerons de ça. Demain, Bezra Tachem, personne ne peut toucher à ce qui te revient. Si c'est à toi, c'est à toi. Et si ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Et sur ça, à plus forte raison dans notre génération, où les gens courent après les bêtises de ce monde-là et qui croient qu'ils doivent attraper tout et gagner le maximum de choses dans ce monde-là, il faut savoir que tu ne pourras jamais rien gagner qui n'est pas à toi. Et si quelqu'un t'a pris, ce n'était tout simplement pas à toi. Et si c'est à toi, alors jamais, au grand jamais, personne ne pourra y toucher.